Bien le bonjour à vous, ici Hervé Meillan. Permettez-moi une fois de plus de vous embarquer sur quelques-unes de mes variations insolites. Je vais vous parler aujourd'hui d'une femme de tous les combats. Interprète de renommée mondiale, espionne de la seconde guerre mondiale et activiste sont quelques-uns des titres utilisés pour décrire Joséphine Becker puisqu'il s'agit d'elle l'une des interprètes afro-américaines les plus réussies de l'histoire française. Joséphine Becker est née le 3 juin 1906 à Saint-Louis aux États-Unis. Elle fut une véritable artiste chanteuse, danseuse, actrice et meneuse de revues, résistante aussi durant la seconde guerre mondiale. Cette franco-américaine dissimulera des messages codés dans ses partitions musicales. Elle fut élevée au grade de chevalier de la Légion d'honneur dans l'armée de l'air des forces françaises libres sous l'occupation allemande. Elle est la seule femme à s'exprimer à la tribune où Martin Luther King prononce son célèbre discours pour la défense des droits civiques. Joséphine Becker a passé sa jeunesse dans la pauvreté avant d'apprendre à danser et à connaître le succès à Broadway. Sa mère, qui était blanchisseuse, avait abandonné son rêve de devenir danseuse de musical. Son père, Eddie, était musicien. Il a abandonné sa femme et Joséphine, peu de temps après sa naissance. Alors, pour aider à subvenir aux besoins de sa famille grandissante, à l'âge de 8 ans, Joséphine nettoyait des maisons, souvent maltraitées. Elle est brièvement retournée à l'école deux ans plus tard avant de s'enfuir de chez elle à 13 ans et de trouver du travail comme serveuse dans un club. Joséphine Becker raconte son enfance. Écoutez-la. Maman partait chaque matin pour travailler parce qu'elle était laveuse à domicile. Et comme j'étais née de quatre enfants, j'étais naturellement, en somme, sa remplaçant pendant son absence. Quand je finissais mon petit travail quotidien, immédiatement je partais en vitesse dans le quartier aisé pour trouver du travail. Car j'étais spécialiste de nettoyage de terrasse. Ça, ça, ça je faisais bien. Il paraît en tous les cas. À Saint-Louis, vous savez, la chaleur de l'été est torride. Il fait très chaud l'été. Il y avait, il fait très froid. Beaucoup de neige. Alors, vous nettoyez les terrasses de neige. C'est ce que je faisais, vous avez compris. Mais j'avais une clientèle magnifique et très fidèle. Oh là là! Il paraît que j'étais le meilleur dans tout notre groupe d'enfants. Alors, j'ai travaillé, vous savez, j'ai affiné les sages, je faisais ça comme il fallait. Et j'ai travaillé, j'ai gagné beaucoup d'argent. Ouh là! Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné, attendez, entre si mon mémoire est bonne, entre 50 et 75 francs pour les six semaines, c'était pas mal. J'ai travaillé et tout de suite, j'ai parti en vitesse acheter et savez-vous quoi? Non. L'arbre de Noël pour maman et après le petit poupée pour mes petites soeurs et les histoires pour mon petit frère. Vous ne pouvez jamais savoir comme j'étais heureuse le jour de Noël. Parce que de voir l'expression de toute ma famille, pour moi, c'était vraiment la récompense de tout ça. En 1925, elle n'a que 19 ans et elle va se produire pour la première fois dans un nouveau spectacle intitulé La Revue Nègre. On en parle depuis plusieurs jours, mais personne ne sait vraiment comment va se dérouler le spectacle. On sait tout juste qu'une jeune fille venue des USA va se produire. D'ailleurs, après une première partie assez molle, la seconde partie va débuter avec Sidney Béchette et son génial Big Bang. Juste après Sidney Béchette, c'est l'arrivée de Joséphine Becker. Elle se déhanche comme personne et elle apparaît avec une simple ceinture de plume, sein nu, avec son long corps d'ébène devant des spectateurs médusés du théâtre des Champs-Elysées à Paris, en débutant par un Charleston endiablé. Plus tard, elle troquera sa ceinture de plume contre une ceinture de banane. Elle sera meneuse de revue aux Folies Bergères. Oui, mesdames, messieurs, aux Folies Bergères, cette fois la légende noire était née et ses chansons resteront au patrimoine. Après une vie professionnelle assez exceptionnelle, Joséphine Becker va adopter des enfants, formant ainsi une famille qu'elle appelait souvent la tribu arc-en-ciel. Pendant un certain temps, Joséphine Becker a vécu avec ses douze enfants et un énorme personnel dans un château de Dordogne en France avec son quatrième mari, Jo Bouillon. En 1968, Joséphine Becker a perdu son château en raison des dettes impayées. Le 8 avril 1975, Becker remonte sur scène. Elle va jouer dans une revue rétrospective, célébrant ainsi ses cinquante années dans le show business. La revue sera financée notamment par le prince Régnier, la princesse Grasse et Jacqueline Kennedy Jonas VI et cette revue sera un succès et toute la presse en parlera. Toutes les critiques seront élogieuses. Quatre jours plus tard, après cette première, Becker a été retrouvée allongée paisiblement dans son lit entourée de journaux avec des critiques élogieuses de sa performance. Elle était dans le coma après avoir subi une hémorragie cérébrale. Elle est transportée à l'hôpital où elle décédera à l'âge 68 ans le 12 avril 1975. En mai 2021, une pétition en ligne a été mise en place par un écrivain demandant que Joséphine Becker soit honorée en obtenant les honneurs du Panthéon. Cette demande d'être inhumée au Panthéon est la conséquence bien entendu de son engagement durant la seconde guerre mondiale aux côtés du général de Gaulle. A bien vite chers amis, pour d'autres variations insolites, soyez heureux.